Sur une exploitation basée essentiellement sur le melon, la salade, on a basculé sur de l'agriculture de conservation, environ 250 hectares. On en est donc arrivé à un système qui est maintenant totalement au point sur les cultures de printemps-été. Donc au Bourgidou c'est le melon, mais sur d'autres exploitations, je vais faire de la salade, aubergine, poivron, concombre, courgettes, où ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a des apports de compost ou de broyats qu'on cible selon la période de l'année. Le choix découvert végétaux. Le sorgho fourrager, qui est une plante tropicale qui pousse extrêmement bien, extrêmement vite, et qui nous fait un gros gros travail de sol. On se moire, un Primera d'Amazon, on sème dans le sec et ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que ça lèvera quand il pleuvra. 20% de mécanisation en moins. Cette économie-là nous a permis de pouvoir investir dans du matériel plus large et donc nous facilite énormément la vie. Bonjour, Guillaume Boué, je suis gérant de la société Le Bourgidou, basée à l'Ansargue. Je me suis installé en 1992. À la suite, j'ai repris l'exploitation de mon père, qui était plutôt basé sur de l'arbre agriculture et un peu de maraîchage. J'ai basculé rapidement sur du maraîchage, monté les tunnels, et je suis parti sur une exploitation basée essentiellement sur le melon, la salade. Xavier Dubrec, conseiller en maraîchage, je suis spécialisé en culture de melon, de salade, et plus généralement d'adaptation des cultures légumières en système d'agriculture, de conservation et de MSV. Je travaille essentiellement dans le sud de la France, bien que je fasse des missions de diagnostic un peu partout, en France et à l'étranger, sur ce thème de la conservation des sols en production légumière. Petit à petit, on a basculé sur des marchés plutôt à l'export, pour les ventes, ce qui nous a amené à des certifications obligatoires. Et à ce moment-là, on a décidé de se mettre dans une démarche ISO 14000, qui nous a un peu boosté sur le respect de l'environnement. Et à partir de là, naturellement, avec mon technicien, Xavier Dubrec, on a basculé sur de l'agriculture de conservation à partir de 2016. Et on est depuis en assez complètement sur toute la surface de l'exploitation, environ 250 hectares. Donc sur ces 250 hectares de terre à cultiver, environ 10% sont en abri méditerranéen, type 8 mètres et multi-chapelle. Alors là, on a aussi une partie en hors-sol, qui elle n'est évidemment pas concernée par ce type de culture. Donc le reste est réparti en une centaine d'hectares de melons, une trentaine d'hectares de tomates industrie, et le reste en céréales. Et les rotations en abri méditerranéens sont donc melons de printemps et salades d'hiver. Alors dans la région, sous-abri, il y a un tas de cultures de printemps-été, les tomates, les melons, etc. Et des cultures d'hiver qui sont essentiellement sous-abri des cultures de salades. Donc l'exploitation ici, au Bourgidou, c'est melons sur des cultures de printemps et de la salade en hiver. Alors ce melon, il est planté au mois de février et au mois de mars, de manière étalée, et pour des récoltes qui vont de mai jusqu'à juin. Ensuite, les abris sont libres pendant tout l'été, avant la mise en place progressivement sur l'exploitation des cultures de salades qui sont réalisées à partir de fin septembre et qui sont plantées jusqu'à novembre ou décembre sur cette exploitation. Voilà, donc globalement, ce qui se pratique de manière traditionnelle, c'est un travail de sol avec des sous-solages, herses rotatives, rotavator, éventuellement buteuses. Et de manière traditionnelle, depuis une trentaine d'années dans la région, la pratique des couverts végétaux, comme on a derrière nous, ici, là, c'est un sorgho fourragé, qui a été mis en place il y a une trentaine d'années, grâce au travail de l'APREL, c'est un centre expérimental provençal qui a bien mis au point et en évidence l'intérêt des couverts végétaux sous-abri. C'est donc une pratique qui est courante et qui est routinière. Voilà, donc cette pratique, elle est présente au Bourgidou depuis que tu as des serres, depuis toujours, et l'arrivée au Bourgidou de l'agriculture de conservation en plein champ pour les grandes cultures nous a amené avec Guillaume à réfléchir à des systèmes, des combinaisons d'itinéraires cultureaux qui nous rapprochent de l'agriculture de conservation pour la production des melons et pour la production des salades. Et donc, Guillaume, tu as mis beaucoup de ton énergie pour accepter mes essais. Tu m'as confié un petit tunnel pendant des années pour réaliser des essais avec, dans un premier temps, le premier objectif, c'était de voir si ça pousse avec une réduction forte de travail de sol, mais même au début avec un abandon du travail de sol. Donc, on a testé pendant plusieurs années différentes combinaisons et chaque année, on va dire, pendant 5-6 ans, tu m'as retoqué en se disant, ça va, mais ça ne va pas parce que je mets trop de temps pour planter, la culture n'est pas homogène, ce genre de choses qui fait que chaque année, on a revu la copie pour s'approcher d'un objectif qui est maintenant atteint qui est de réaliser des économies, c'est quelque chose qui est très important, des économies en termes d'itinéraires cultureaux, donc moins de travail de sol, c'est une économie. Les autres économies qu'on voulait faire, c'est au moins ne pas avoir de dépenses supplémentaires et la partie vitesse de plantation, autant pour le melon, on y reviendra après, que pour la salade, ça a joué beaucoup sur le fait d'avoir un itinéraire technique pas tout à fait adapté et à revisiter l'année suivante pour arriver au point où on en est aujourd'hui. Voilà, donc on a fait de l'abandon de travail de sol, on a fait du broyage de sorgho tardif très pailleux, ça ne fonctionnait pas, etc. Et à force, on en est arrivé au constat de l'intérêt du TCS, c'est le travail de sol de très faible profondeur, c'est le scalpage-mulchage qui a commencé à nous donner tout de suite des bons résultats. Dès qu'on s'y est mis, on a fait des petites erreurs de nivellement, des petites choses à ajuster, mais où on s'est dit, là maintenant, on tient le bon bout, ça fonctionne bien et on insiste sur cette question. Ce qu'on a observé sur la culture des melons dans les premières années, et ici au Bourgidou, mais aussi à la SICA Centrex de Perpignan, c'est un centre expérimental et de conseil, où ces essais, ils ont été faits à peu près dans les mêmes périodes, on a travaillé de concert, pour se rendre compte qu'on avait une perte de précocité lorsqu'on ne travaille pas les sols, grosso modo. Et donc, en réfléchissant à ce genre de choses, et en continuant des essais, on en est arrivé à se dire que le scalpage-molchage était un système qui était confortable pour la mise en place des cultures, pour la destruction des couverts, mais qui posait quand même le problème de la tardivité des cultures. En gros, une semaine de perte de précocité sur une culture de printemps, donc on a remarqué sur le melon, la tomate, l'aubergine, et qu'on a moins sur la culture de la salade. Sur la culture des melons, ce qu'on a donc décidé de comparer, c'est le strip-teal, donc scalpage-molchage, mais également strip-teal, où on s'est fait prêter un vrai strip-teal et après on s'est fait un truc par nous-mêmes, avec un outil qu'on vous montrera, et qui permet d'avoir à la fois les avantages de l'agriculture de conservation, en termes de structures de sol, etc., et ne pas avoir les inconvénients de la tardivité des cultures. Voilà. On en est donc arrivé à un système qui est maintenant totalement au point sur les cultures de printemps-été. Donc au Bourgidou, c'est le melon, mais sur d'autres exploitations, je vais faire de la salade, aubergine, poivron, concombre-courgette, où ça fonctionne exactement de la même manière. Sur la salade, on est encore, et là on est cette année, dans une année de validation, où on a fait deux années satisfaisantes en petites surfaces, d'abord 250 m² il y a deux ans, l'année dernière 2000 m², et cette année 5000 ou 6000 m² de surfaces d'abri qui vont être en non-travail de sol sur la partie salade. Voilà. Et on verra ça tout à l'heure. Oui, donc on a voulu, en parallèle du basculement du plein champ en agriculture de conservation, on a voulu mettre en place ce tunnel parce que basculer, pardon, basculer l'agriculture de la C dans des serres était quand même assez risqué parce que c'est quand même des cultures qui sont très onéreuses en investissement. donc il nous fallait quand même une période de validation qui a été un peu plus longue que prévu puisqu'elle a démarré en même temps et on l'a validée qu'il y a, on va dire, il y a un an. Donc elle a mis, la culture en plein champ a été validée au bout de deux ans et celle-là au bout de six, sept ans. On est arrivé, le but était vraiment de simplifier au maximum et d'économiser ces passages qui étaient répétitifs d'appareils rotatifs et d'appareils de sous-solage dans des tunnels. Donc du coup, ça a été assez compliqué au début mais ça a donné de bons résultats surtout maintenant et on arrive, comme disait Xavier tout à l'heure, on est en période de validation cette année de façon à basculer complètement sur la salade dans le non-travail du sol. Après, on y apporte, cette technique nous permet d'apporter d'autres artifices qui sont le broyat, le compost en parallèle et ça augmente bien les résultats. Oui, c'est qu'en gros, la partie conservation des sols, donc ça passe par les couverts végétaux autant qu'on peut et on a commencé comme ça sans pour autant faire des apports de matière organique de masse. Donc les premières années d'essai ont été faites comme ça et en fait, on a validé nos bons résultats technico-économiques très bons résultats technico-économiques pesés à l'appui où on a fait des tests comparatifs pendant quelques années sans même apporter de matière organique. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas apporter de matière organique mais depuis, l'exploitation s'est équipée, on a trouvé de la ressource, on a acheté un épandeur et maintenant en plus, il y a des apports de compost ou de broyat qu'on cible selon la période de l'année pour éviter les inconvénients de faim en azote du broyat par exemple. Donc il y a des périodes où on préfère le compost pour ne pas prendre de risques et des périodes où on préfère le broyat. Et d'ailleurs, sur ce point, on arrive maintenant au point que les tests de cette année ont montré que le broyat apporté en surface avant la pose d'un paillage plastique intégral, comme on le verra, donne d'excellents résultats. Et donc, c'est la piste qu'on va suivre à l'avenir et qui pour en première année d'essai a montré de manière tout à fait étonnante sur ce site qui est très concerné par la présence de nématodes qui attaquent melon et salade, d'autres cultures aussi. Donc c'est méloidogène qui frappe le sud-est de la France. Ces nématodes ont purement et simplement disparu, en tout cas en 2023. c'est la première fois en 30 ans, puisqu'on se connaît depuis une trentaine d'années, qu'on n'a pas trouvé une seule boule de nématodes sur les racines. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse extrapoler cette donnée de partout, n'empêche que les résultats obtenus ici, ils sont là. Et ça nous a permis aussi, maintenant, on a basculé du plein champ à la serre et maintenant, on applique des méthodes de serre au plein champ. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, on n'est pas du broyard à l'extérieur, mais parce qu'on l'a mis dans la serre et on s'aperçoit du bienfait de ces techniques. Donc, c'est quand même très intéressant parce que ça nous a permis de pouvoir appliquer les bonnes choses des tunnels dans le plein champ, ce qu'on avait fait dans l'autre sens au début. Avec un atout, c'est vrai, en tunnel, en abri, c'est qu'on peut irriguer facilement. Et ça, pour les couverts, c'est quand même très positif. Et on arrive à pouvoir avoir des couverts qui sont magnifiques parce qu'en plus, on a cette ressource et cet équipement que l'on n'a pas en plein champ. Voilà. Sachant que la région, la région de Montpellier, on n'est pas sûr d'avoir de pluie sur juillet et août. donc la réussite de découvert finalement dépend essentiellement des pluies qu'on aura sur septembre et sur octobre. Et donc, sur ta partie grande culture, tu sèmes tes engrais verts à partir de fin août, début septembre, dans le sec avec un semoir semi-direct, semoir à soc, et on attend qu'il pleuve. C'est ça. Voilà. Et donc, ce qu'on remarque avec cette technique depuis toujours, depuis que tu as ton semoir, Primera d'Amazon, c'est qu'on sème dans le sec et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que ça lèvera quand il pleuvra. Et donc, ça nous est arrivé de semer et d'avoir des levées un mois ou un mois et demi après sans avoir à attendre pour les systèmes classiques d'avoir des pluies pour pouvoir préparer le sol pour pouvoir semer l'engrais vert. C'est une plus-value qu'on a observée, c'est que tes engrais verts dès qu'il pleuve, ils démarquent. C'est ça. Et on peut organiser le travail un peu quand on veut. Voilà, c'est ce gros avantage. Ok, donc si on regarde ce qui se fait ici au Bourgidou en rotation culturelle sous-abri, donc c'est pour faire un melon et une salade. La culture de melon qui est plantée au mois de février-mars est précédée d'un couvert végétal de crucifères. On a un cocktail de crucifères qui s'appelle Rasta-roquette ou chlorophyltre biocontrôle qu'on utilise pour sa richesse en glucosinolates lorsqu'il est broyé à floraison. Donc on a, ce sont des semis qui sont réalisés au mois d'octobre, grosso modo, et qui rentrent en floraison autour du mois de janvier ou du mois de février. Ce couvert végétal est broyé avec un broyeur à marteau. Ça mesure 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, donc on est sur des biomasses élevées. On ferme les serres en hiver pour que ça pousse bien. Ce couvert, il est broyé environ un mois avant la plantation puisqu'on a eu des écueils en le broyant plus tard. Donc on le broie environ un mois avant la plantation. Après ce broyage, il y a un passage de dents de strip-teal. Alors il s'avère que c'est deux dents Michel mis l'une derrière l'autre qu'on passe pour assouplir le sol jusqu'à une trentaine de centimètres de profondeur en localiser sous la future ligne de plantation. Suite à ça, il y a la localisation de la fertilisation qui est réalisée et ensuite, on passe au rotavator à très faible profondeur avec un objectif multiple à savoir de déraciner le couvert végétal, de niveler le sol et d'incorporer la fertilisation localisée. Une fois ce travail réalisé, il nous reste à poser les gouttes à gouttes et les paillages, donc les bâches de paillage qui font 8 mètres de large, c'est ça ? C'est un paillage intégral micro-perforé de 25 microns d'épaisseur et coloré, donc ça peut être du gris fumé, du marron ou du vert pour empêcher les mauvaises herbes tout en réchauffant le sol. Donc ce paillage est micro-perforé, ce qui nous autorise à faire des aspersions, y compris dans des cultures équipées de goutte à goutte, ce qui nous est utile pour différentes choses, pour entretenir la vie du sol et aussi pour des questions phytosanitaires que c'est bien de mouiller les feuilles pour lutter contre l'oïdium ou les acariens. Voilà, donc cette culture de melon elle est mise en place, elle se termine aux environs du mois de juin pour les dernières, les bâches sont retirées et sans autre travail de sol, il y a un sorgho comme on a derrière nous qui est installé, alors c'est un sorgho mais ça peut être autre chose, on a fait des crucifères aussi, en fait on fait un couvert végétal qui est implanté au cours du mois de juin voire début juillet et qui reste en place pendant tout l'été jusqu'à l'arrivée de la culture de salade qui a lieu sur les plantations d'octobre et novembre essentiellement sur exploitation et donc un mois avant la culture de salade la méthode classique c'est de détruire le couvert et de passer les dents y compris profondes et là où on est en validation c'est que derrière cette opération de broyage on passe en occultation pour six semaines avant la plantation des salades directement sans retravailler les sols voilà où on en est aujourd'hui de notre approche de rotation culturelle dans ces douze mois l'apport de broyat ou de compost le broyat on évite de l'incorporer pour une culture qui va être mise en place juste après pour des raisons de risque de faim en azote et donc le broyat est plutôt déposé en surface après le semi-découvert végétaux comme ça il a le temps de se maturer un peu en surface et lorsque tu souhaites que tu as à disposition ou que tu veux booster un peu plus ton niveau de matière organique des sols on met du compost que là on peut incorporer en même temps que le passage du rotavator pour la culture des melons les apports qu'on réalise ne sont pas des gros apports on n'est pas sur de l'amendement massif de tout ce que je vois dans mon travail je considère qu'il vaut mieux être sur des apports conséquents réguliers mais pas des apports massifs donc on est sur une base par rapport d'une trentaine de tonnes hectares de broyat ou de compost ce qui représente grosso modo un centimètre d'épaisseur apportée on avait fait des tests avec des plus grosses quantités et c'est là où on a un facteur limitant avec la création c'est un azote la partie fertilisation sur nos cultures donc sur le melon c'est une plante qui grosso modo pour un objectif de 30 à 40 tonnes hectares d'ailleurs à ce sujet les rendements augmentent avec nos approches on va dire que le standard régional est à 32 tonnes hectares et on considère en s'appuyant sur la bibliographie que ça exporte environ 120 unités d'azote mais il y a les couverts végétaux il y a la minéralisation de la matière organique etc. et donc on est sur une fertilisation d'aux environs de 80 unités d'azote plus le phosphore la potasse etc. qui sont apportées avec deux tiers en fumure de fond sous la forme organo-minérale 5, 7, 9 ou ce genre d'équilibre et ensuite un complément sous forme chimique pure et dure avec du phosphate mono-ammonique en début de culture en sol froid c'est notre pratique et ensuite quelques compléments de nitrate de potasse nitrate de calcium sur la floraison nouaison sur la partie salade les besoins sont grosso modo d'une centaine d'unités d'azote on ne fertilise pas on surveille au nitrateste en cours de culture et en général la dégradation de l'engrais vert dans nos terres à 3% de matière organique font que ça couvre les besoins d'une culture de salade d'hiver ce n'est pas le cas partout c'est le cas ici au Bourgidou où je fais quelques nitrates en cours de saison pour voir si un complément est nécessaire la salade elle est également sur paillage plastique intégral micro-perforé ce qui nous autorise à faire de la fertilisation en cours de route si nécessaire ça nous est arrivé de faire des compléments qu'on peut faire par l'aspersion et quand on les fait par l'aspersion c'est au nitrate de calcium ou nitrate d'ammoniaque ou nitrate de potassium oui pour le matériel pour les semis c'est des semoirs classiques on utilise beaucoup de semoirs à soc pour le semis dans les couverts dans les abris et la préparation se fait avec un rotovator type et on scalpe on ne descend jamais en dessous de 12 cm maximum et puis après on essaie d'avoir une surface extrêmement plane pour la préparation du couvert puisque maintenant la nouvelle technique veut qu'on travaille en occultation et qu'on va conserver ce sol là et donc pour la salade il faut absolument être très très plat pour éviter les poches d'eau et les asphyxies racinaires donc après on utilise une fraise une herse rotative avec un rouleau hydraulique à l'arrière on prépare notre couvert comme si c'était une culture à part entière parce que c'est une culture à part entière pour nous puisqu'il nous donne il précède maintenant avec la nouvelle technique la culture de la salade dans l'objectif des salades dans des systèmes industriels où tu en produis à peu près un million de salades un peu moins on a un vrai besoin d'homogénéité de la culture il ne s'agit pas de venir récolter quatre fois la même serre en général c'est des récoltants deux fois où on fait le milieu des serres et puis on vient récolter les bordures où il fait un peu plus froid en bord de serre on vient récolter ça une semaine ou deux après pour le reste il faut que ça soit extrêmement homogène il y a une partie de la salade qui va en industrie il y a une partie qui est pour le marché du frais mais on a besoin d'être homogène pour être homogène dans des cultures à plat il faut que le soile soit très plan parce qu'au moment où on fait les arrosages sinon on a des poches d'eau des endroits où il y a des concentrations d'eau et des endroits où ça manque d'eau et donc tout ce qui peut générer de l'hétérogénéité dans une culture de salade est à proscrire dans nos systèmes de culture d'expédition on va dire alors dans le choix découvert végétaux donc on a le grand standard régional qui est le sorgho fourrager qui est une plante tropicale qui pousse extrêmement bien extrêmement vite et qui nous fait un gros gros travail de sol donc c'est notre socle de base depuis une trentaine d'années d'autres espèces ont été testées les crucifères fonctionnent bien c'est à dire qu'elles acceptent de pousser dans ces conditions chaudes on a beaucoup plus de mal avec les légumineuses des pays tempérés pour le plein été la févrole ne fonctionne pas le poids fourragé a du mal parce qu'il fait chaud la veste ne veut pas pousser puisqu'on a des températures de nuit qui descendent pas en dessous de 20 degrés sous abri et puis même en plein champ maintenant donc le dossier des légumineuses il est travaillé par le GRAB d'Avignon un centre expérimental et de conseil en agriculture biologique il y a quelques plantes qui ont retenu l'attention le lablable le niébé et surtout la crottalaire la crottalaria juncea qui a un effet nématode utilisé notamment dans les pays africains jusqu'à présent on ne les utilise pas sans doute à tort parce qu'il y a une maxime qui dit si je fais un couvert végétal sans légumineuse c'est que je fais une faute professionnelle donc ça on le sait donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour autant on n'a pas encore trouvé la plante qui nous va bien et la raison pour moi principale c'est que notre sorgho a un rôle de désherbant en gros le sorgho fourragé on va le broyer plusieurs fois pendant la culture donc le sorgho fourragé il est donc multicoupe par définition c'est que quand on le retond il démarre et donc quand on broie suffisamment bas on détruit les mauvaises herbes et comme le sorgho redémarre très très vite on va dire que deux semaines après le broyage d'un sorgho il mesure un mètre de haut donc ça ça va très vite mais si on met une légumineuse dans ce couvert au moment où on va le broyer on va broyer le sorgho le sorgho va redémarrer la légumineuse ne va pas redémarrer et donc on ne retire pas un grand bénéfice de ces légumineuses donc il y a encore du travail d'exploration technique pour réaliser là où il nous faut arriver c'est des mélanges complexes du biomax idéalement un biomax légumineuse un truc qui nous ferait une biomasse énorme et qui nous fait travailler le sol la mycorhisation etc pour l'instant on n'y est pas alors pour le broyage on a un partenariat avec les communautés de communes avoisinantes qui nous fournissent le broyage végétal de tous les jardins et espaces verts et pour le compost on a une origine qui est un composteur privé qui est du côté du zès et qui nous fait et qui nous fait cette prestation là et qui nous livre le compost voilà oui le broyage a une tendance à augmenter je pense dû à une demande plus importante qu'il y a 3-4 ans donc du coup des coûts ont monté mais on y trouve quand même toujours un intérêt ça reste quand même abordable l'évolution du taux de matière organique on a du recul maintenant sur quelques années et en plein champ on a quasiment récupéré presque un point de matière organique alors en plein champ il y a 100 apports de compost uniquement en assiet sous couvert et sous-abri t'étais à 2,5 maintenant on est à 3 et on va dire que les pratiques ont beaucoup changé depuis 2 ans et donc par rapport à ce que je vois ailleurs dans la région ce genre d'approche avec les quantités apportées vont nous faire monter à 5% de matière organique d'ici 6 ou 7 ans où on passera donc de 3 actuellement à 5% de matière organique voilà là tu disais les besoins dans la région et un peu partout les broyats sont de plus en plus prisés par le monde agricole ce que moi je remarque c'est que là où on les utilise on a une sorte de suppressivité des sols qui se met en place on a moins de maladies telluriques donc là on en a parlé ici un peu on fait des observations ici sur nématodes mais par ailleurs j'ai vu des choses où je suis sûr de moi sur la partie fusériose de la salade où en apportant ce broyat et bien on a un recul voire une disparition alors c'est pas que le broyat mais c'est une combinaison de techniques dans lesquelles le broyat joue un rôle important et qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à utiliser le broyat en plus d'un amendement pas cher pour faire de l'humus à pas cher comparativement aux engrais sophistiqués du commerce vendus en bouchon on a quelque chose de moins cher et qui a des vertus phytosanitaires au travers sans aucun doute au travers de la stimulation de la vie du sol alors je parle de 5% de matière organique parce que ici on a entre 25 et 28% d'argile et si on regarde les ratios qui sont exprimés entre autres par le chercheur Pascal Boivin en Suisse c'est que par rapport à ce pourcentage d'argile ce serait bien d'atteindre les 5% dans d'autres exploitations où il y a eu mise en place plus tôt que chez toi de ces gros apports on atteint les 5% et on stabilise à 5% si on continue les apports et ce que je remarque c'est que à 5% sous-abri avec les fortes minéralisations qu'on a on en arrive à ne presque plus fertiliser les cultures c'est-à-dire qu'on fertilise encore mais on va dire que pour 3 cultures par an qui seraient censées consommer 300 unités au total en fait on en apporte 100 et ça fonctionne voilà donc on a un intérêt supplémentaire qui n'est pas un objectif direct puisque le prix des engrais ça a beau être cher et tout toujours trop cher pour un agriculteur mais c'est quand même relativement négligeable en maraîchage par rapport à l'ensemble des coûts de production mais donc c'est un plus donc ça apporte une sorte de résilience de fertilité au sol concernant l'irrigation sous-abri donc les melons sont arrosés par goutte à goutte à presque 100% même si on a la capacité de faire de l'aspersion grâce à un système de réseau pendulaire qui apporte 10 mm à l'heure et qu'on peut utiliser malgré la bâche intégrale puisqu'elle est poreuse elle est micro perforée ça reste quelque chose d'accessoire et qui ne représente pas la majorité de l'eau qu'on apporte à une culture de melon le melon grosso modo que ça soit sous serre ou en abri c'est une centaine 100-120 mm apporté au total donc c'est pas une culture très gourmande finalement et donc le pilotage de l'irrigation il est fait par tensiomètre et par observation des plantes on a des tensiomètres irométeurs les tensiomètres à eau équipés d'un manomètre on a j'ai établi des normes il y a une petite vingtaine d'années où en fait on sait à quel moment déclencher l'arrosage et quelle dose mettre en fonction du ratio niveau du tensiomètre et ETP qu'on a sous serre donc ça c'est pour la partie melon pour la partie salade sous-abri l'arrosage est exclusivement réalisé par aspersion avec ce réseau pendulaire à 10 millimètres heure l'arrosage il se résume dans un système classique en salade dans la majorité des cas et dans la majorité des sols à un gros arrosage en début de culture c'est-à-dire un plein en eau du sol qui représente dans ce type de terrain avec entre 20 et 30% d'argile et 3% de matière organique avec 100 millimètres on fait une grande partie de la culture et en général un complément d'arrosage réalisé en milieu de culture quand la salade est au stade qu'on appelle dans notre jargon assiette à dessert où là on fait un complément d'arrosage et ce complément d'arrosage il est dosé en fonction de la saison et en fonction du niveau du tensiomètre à ce moment-là donc en gros on a nos habitudes on sait que pour les plantations de septembre octobre il y a un arrosage intermédiaire au stade assiette à dessert qui est à réaliser parce que sinon il n'y a pas assez d'eau pour aller au bout et pour les plantations de novembre décembre dans la région grosso modo il n'y a pas besoin de remettre d'eau ce qu'on a constaté avec nos avancées en conservation des sols autant pour le melon que pour la salade c'est 30% d'eau en moins à apporter pour assurer le confort hydrique et les bons résultats techniques qu'on obtient alors il faut prendre ça avec mesure c'est des bonnes terres et on a on est ici proche des lagunes littorales languedossiennes à savoir qu'on a une nappe phréatique qui vient des Cévennes et qui s'écoule vers la mer et qui est retenue un peu par les étangs avant de filer à la mer donc à cette saison par exemple septembre Guillaume la nappe phréatique elle est à combien ici tu dirais 4 mètres 5 mètres moins pas plus voilà donc toute la région qu'on appelle la plaine vinicole du Languedoc c'est un endroit qui est un petit peu béni des dieux parce qu'on a beau temps on a des bonnes terres et on a l'eau qui est vraiment pas loin tous les forages de la région sont des forages avec une pompe de surface ce qui montre qu'on a l'eau à moins de théoriquement 7 mètres 33 la limite en dessous de laquelle on ne pourrait pas pomper avec une pompe de surface voilà ce qui fait pourquoi je dis tout ça c'est que j'observe par mes calculs et mes déductions qu'on a des remontées d'eau qui viennent de la nappe phréatique vers les cultures et ce phénomène il est plus marqué depuis quelques années et c'est le changement dans ta façon de préparer les sols et de ne pas les travailler même c'est qu'on a une meilleure résurgence on n'a plus de semelle on a une meilleure résurgence et on a des remontées d'eau qui montrent et qui me montrent notamment puisque moi je vois d'autres exploitations à côté où les besoins en eau des cultures sont devenus différents de manière significative les tensiomètres qui indiquent que le niveau d'humidité du sol remontent plus vite chez les voisins qu'ici donc il y a une nécessité d'arroser plus dans un système d'agriculture classique que dans une agriculture de conservation des sols où on prend soin de l'aspect de l'aspect physique et biologique donc on est ici dans des serres au mois de septembre où on a une repousse de sorgho c'est-à-dire que le sorgho qui a été semé fin juin ou début juillet est en repousse il a été broyé donc c'est la paille qu'on voit ici au sol et on a aussi du pourpied on est un peu touché par ça mais c'est présent que dans les couverts végétaux d'été ça ne nous gêne pas pour les cultures voilà donc ce qu'on voit ici au sol c'est du sorgho qui est en train de se dégrader mais qui a été broyé il n'y a pas très très longtemps et ce qu'on voit ici c'est du compost puisque c'est du broyat donc c'est 30 tonnes hectares de broyat végétal qui a été apporté au semis pour une dégradation lente sans risquer d'avoir de faim en azote puisque laissé en surface voilà voilà donc ce sol qui contient ici 28% d'argile et qui n'a pas été travaillé hormis le streptile et hormis le scalpage depuis au moins trois ans donc ce qu'on voit c'est que ce test bêche ultra simplifié montre des mottes de tailles diverses le retour de verre de terre le retour du verre de terre qui était très très lent on est sur des sols viticoles et donc on est sur des sols qui sont très riches en cuivre et donc ce qu'on a remarqué c'est que les verres de terre mettent du temps à revenir chez nous donc on va dire que nos bons résultats qu'on a en conservation des sols on ne les doit pas aux verres de terre pour l'instant même si les verres de terre vont nous apporter des plus-values à l'avenir alors ici c'est un verre gris qui pourrait attaquer les salades donc c'est quelque chose qui peut arriver mais qui arrive aussi si on n'a pas fait de couverts végétaux et après pour le reste qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on a une bonne répartition de petites mottes d'agrégats terreux et de terres plus fines donc on a ici un niveau de structure naturelle tout à fait tout à fait intéressante dans le thème de la conservation des sols donc nous sommes toujours au bourgidou sur un itinéraire technique qui est validé et qui sur l'exploitation va être retesté en termes de développement cet automne-hiver 2023-2024 on l'a déjà réalisé sur les deux hivers précédents sur des surfaces très modérées et cette année le producteur a décidé d'en faire plus tout en étant prudent à savoir un tunnel par date de plantation durant toute sa saison d'hiver donc il aura sept tunnels je crois qui vont être cultivés avec un itinéraire technique qu'on considère donc comme innovant bien que validé qui consiste à détruire le sorgho semé fin juin début juillet donc c'est ce qu'on a ici dans cette serre une destruction par broyage il y a eu deux broyages à deux mètres de haut et depuis fin juin début juillet et un broyage définitif qui vient juste d'être réalisé là début septembre ce broyage il est réalisé finement et derrière cela on va occulter avec un paillage salade macro perforé qui va être superposé d'un paillage qui servira pour les melons l'année prochaine un paillage qui est micro perforé mais qui n'est pas macro perforé donc on a le paillage salade qui sera en dessous et qui sera là en attente finalement de la plantation des salades et le paillage du dessus le paillage des melons qui est un paillage occultant également va être là pour faire en sorte que la matière se dégrade y compris en face des trous du paillage de la salade et donc tout ça ça va durer pendant six semaines donc on va poser ça bientôt et on fait des occultations dans notre contexte climatique de six semaines pour avoir une destruction totale et complète de toute cette biomasse qui est présente en surface donc ce sorgho a été broyé à des stades relativement jeunes donc avec des ismobas et des cessures ennebas qui fait que la dégradation va être rapide l'objectif de tout ça c'est de se débarrasser de cette biomasse de surface qui nous gêne pour planter les salades on ne veut pas avoir de résidus végétaux en face des trous du paillage des salades au moment de planter la salade elle n'est pas plantée à proprement parler les modes sont juste posées en face des trous de 5 cm du paillage de salade et donc on veut absolument que toute cette matière soit complètement dégradée et donc pour cela c'est du broyage fin c'est un maintien d'humidité sous le paillage d'occultation pendant tout le temps de l'occultation de manière à ce que ça se dégrade rapidement sur les deux années précédentes avec six semaines d'occultation on avait une disparition totale ou presque totale de la biomasse du sorgho voilà donc l'intérêt de cette approche et bien c'est que d'une part on est très proche des itinéraires existants en termes d'utilisation des couverts végétaux d'été mais simplement on n'a plus à venir travailler le sol donc le travail de sol standard c'est sous-solage rotavator herse rotative éventuellement fouisseur donc beaucoup d'outils rotatifs qui posent les problèmes qu'on connaît sur la stabilité structurelle sur la vie du sol etc et donc cette technique qui existe déjà et notamment chez les maraîchers de taille plus réduite en MSV on veut l'adapter à des grandes surfaces et on est très confiant vu ce qu'on a vu l'année dernière et l'année précédente sur le fait qu'on va pouvoir développer à grande échelle cette pratique qui apportera un certain nombre de bienfaits agronomiques et aussi des bienfaits économiques pour l'exploitation puisque beaucoup moins de dépenses en termes de préparation de sol sur la partie fertilisation donc la particularité de notre approche et qui est juste liée aux observations et aux analyses c'est que ce couvert végétal qui a duré un peu plus de deux mois a ponctionné pas mal d'azote dans le sol et en théorie autour de 200 unités et le fait de l'occulter de cette manière et de le détruire avant qu'il soit trop linifié va rentrer dans une dégradation très rapide et on va dire qu'une partie importante de sa captation d'azote va être relibérée à la future culture et la culture d'après encore donc c'est-à-dire un peu sur la salade un peu sur le melon ce qu'on a observé sur les deux années précédentes c'est que du coup on n'a pas fertilisé la salade et avec des surveillances au simple nitratest à montrer des niveaux de nitrate extrêmement confortables pendant toute la culture et en aucun cas la nécessité de venir faire un complément en cours de route dans notre système d'occultation imaginé par Guillaume Bouet c'est d'utiliser la bâche le paillage des salades apposé directement au sol avant de le recouvrir d'un paillage qu'on utilise habituellement pour la culture des melons c'est-à-dire les poses de février ou de mars le paillage des salades chez nous c'est du paillage qui est macro perforé avec 13 trous au mètre carré de 25 microns noir et micro perforé pour laisser passer l'eau des arrosages par aspersion le paillage des melons c'est un 25 microns également qui est vert ou marron ce qu'on appelle des opaques thermiques donc qui laisse passer un petit peu de lumière donc qui permet de réchauffer le sol bien davantage qu'avec un paillage noir et qui est micro perforé ce qui permet aussi de laisser passer l'eau donc l'idée de Guillaume qui est tout à fait intéressante c'est de dire on met un paillage salade qui va nous avancer au travail en dessous du paillage d'occultation qui nous servira l'année prochaine pour le paillage des melons voilà ce qu'on avait fait dans les années précédentes l'année dernière et l'année d'avant c'est qu'on avait mis un paillage à melon directement un 25 micron micro perforé mais non macro donc qu'il fallait percer pour savoir à quel endroit de planter et donc le percement je l'ai fait au rouleau avec un rouleau que j'ai récupéré qu'on tire à la main et qui est équipé de plots qui permet de repérer les endroits où il faudra planter la salade ça fonctionnait plutôt bien mais l'agriculteur a dit que dans son contexte il préfère ne même pas s'embêter à ça et de mettre le paillage salade tout de suite et de profiter de la future utilisation de paillage de melon pour réaliser cette occultation qui d'après lui et puis c'est sûr va rendre le travail plus simple plus précis aussi à savoir que les trous réalisés en usine en macro perforé c'est plus régulier qu'un trou réalisé au rouleau voilà donc le paillage des melons qui sert de paillage d'occultation pour ce sorgho sera retiré pour la culture de la salade juste bloqué en bordure de serre dans les fils de fer il passera tout l'hiver comme ça et une fois la salade récoltée il y aura la dépose du paillage de la salade un travail de sol de surface une utile et la mise en place de la culture du melon de l'année prochaine avec ce fameux paillage qui est déjà installé sur le côté et qu'on réétale dans la serre donc on parle de paillage ici dans la région de 8 mètres de large puisqu'on a un fabricant qui est en capacité de nous faire ça et qui nous vend ça depuis 10 ou 15 ans ce qui rend la pose plus rapide pour les surfaces qu'on a à faire ici donc dans ce qu'on a observé ici c'est que la réussite de l'occultation c'est-à-dire la dégradation totale de cette matière végétale qu'on a au sol il faut être dans le noir donc l'occultation il faut que ça soit maintenu humide et pour cela avant cette pose de bâche qui aura lieu dès demain d'ailleurs on fait une irrigation aux environs de 50 millimètres donc ça correspond à 5 heures d'irrigation pour nos systèmes pendulaires qu'on a ici ces 50 millimètres vont imbiber une bonne épaisseur de sol et vont maintenir la surface humide pendant un certain temps suffisamment pour activer la dégradation de toutes ces matières on surveille quand même en cours de route et si on s'aperçoit que la surface du sol s'est desséchée ce qui est peu probable avec deux plastiques cette année et bien on referait un petit arrosage par aspersion juste pour faire pénétrer l'eau sous les plastiques afin de réactiver la dégradation de la matière donc c'est quelque chose où on n'est pas encore très habitué puisqu'on a que deux ans de recul mais qu'on continuera à surveiller de très près l'objectif indispensable étant d'obtenir une parfaite dégradation de la matière pour ne pas être gêné au moment de la plantation des salades donc comme je vous ai dit tout à l'heure on est passé à Nassé en 2015 on avait fait des essais en 2015 avec un semoir type combiné classique herse rotative et semoir arrière et suite à une formation dans l'hiver 2015-2016 par Sarah Singla pour ne pas la nommer et en avec un conseil partagé avec Xavier la question se posait quel type de semoir utilisé pour nos terres beaucoup de semoirs sont utilisés semoirs à disque dans le sud-ouest mais nous le problème qu'on avait c'est qu'à l'époque il n'existait pas de semoir à disque suffisamment performant pour pouvoir semer dans du sec parce que la particularité malheureusement de notre région c'est que on a des périodes extrêmement sèches et des périodes extrêmement humides donc on s'est orienté vers ce type de semoir qui est un priméra 3 mètres semoir à soc à double double cuve double trémie qui nous permet de semer tout type de couvert ainsi que nos céréales blé et pois chiches et on fertilise aussi le blé avec la deuxième cuve en apportant quelques unités d'azote au semi donc c'est un semoir à dame poussée c'est à dire qu'on peut arriver à semer dans des conditions extrêmes conditions sèches ce qui nous permet de pouvoir anticiper les semis on peut semer les couverts au mois d'août 15 jours 3 semaines voire 1 mois avant les pluies c'est le seul type de semoir qui convient à nos types de terre donc ça c'est un broyeur à 6 mètres à gros débit de chantier on l'utilise évidemment pour broyer les couverts mais aussi on le passe après la moissonneuse après les céréales de façon à raccourcir à augmenter le mulch de la paille surtout quand on fait une culture mise en place ou d'un couvert après une céréale après un blé ou pour un autre blé une deuxième paille on s'est aperçu que si la coupe de la batteuse ne suffisait pas et on se retrouvait souvent avec notre type de semoir à bourrer au mois d'octobre si les conditions n'étaient pas optimales et conditions humides et on s'est aperçu qu'avec ce système là on fait un mulch très 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 fin et on arrive plus facilement à semer donc c'est broyeur marteau 6 mètres alors ça c'est un scalper mulchler c'est un gros rotavator il a la particularité d'avoir des roues de terrage qui nous permet de de régler précisément la profondeur on essaie de ne pas dépasser 12 cm exactement comme on sert on l'a appliqué on l'a appliqué depuis deux ans on a appliqué la méthode de la serre au plein champ et ça nous permet d'incorporer le couvert pour notre culture tomates d'industrie et melons il faut compter entre 4 et 6 km heure vitesse d'avancement donc c'est des très gros débits de chantier que l'on recherche pour pouvoir essayer de garder le couvert le plus tard possible donc il nous faut on est des périodes où on a besoin de préparer le sol rapidement et sous un mois il faut que tout soit tout soit rapidement préparer c'est les périodes mars-avril-mai qui sont importantes pour nous donc l'investissement de ce type d'appareil qui fait trois rangs donc on est tout en triple ça nous permet d'avoir des gros débits de chantier donc le mois le broyage et l'incorporation un mois avant la plantation c'est pour lutter contre la pour éviter la mouche mouche du semi c'est pour ça qu'on s'est donné comme date maximale de broyage un mois avant de semi alors ici on est devant l'appareil qui nous sert de strip-teal finalement après avoir essayé un vrai strip-teal on a continué des essais en ayant un outil sur place que tu as fabriqué Guillaume c'est juste une poutre sur laquelle on a eu l'idée de mettre deux dents Michel l'une derrière l'autre et une qui éclate un côté du sol et l'autre qui éclate l'autre ça a été une sorte de prototype dans l'esprit on pensait qu'on irait vers le vrai strip-teal mais pour des essais pour la commodité de pouvoir essayer quand on veut et pas devoir attendre l'arrivée du strip-teal qui nous était prêté on est parti sur cette idée dans le but d'assouplir la terre en dessous de la future ligne de plantation des cultures de melon tu as commencé sur la partie abri et on a fait le plein champ en même temps et les résultats ont été bons alors on s'est aperçu la terre ne doit pas être trop humide la profondeur de travail elle est réglée par le niveau d'humidité en profondeur et la qualité du travail on s'est aperçu que logiquement comme pour un strip-teal classique il faut avoir des vitesses d'avancement qui soient élevées et donc tu es à quelle vitesse ? 6 à 8 km heure 6 à 8 km heure donc cet outil là il est monté actuellement avec trois lignes dedans parce que sous-abri on passe au tracteur pour récolter les melons pour porter les palox et donc on a la machine elle a été équipée ici pour rattraper les compactions à la fin de la culture de melon avant le semis du sorgot pour les côtés et pour la dent du milieu pour assouplir la future ligne de plantation voilà donc ça s'est passé comme ça sur la partie plein champ dans la mesure où le système fonctionne et qu'il est développé ce genre de dent a été monté sur une poutre de 6 mètres pour faire trois lignes de melon à la fois au lieu de une qu'on fait dans les serres on a combiné dans le plein champ on a combiné le sous-solage enfin le strip-teal avec une incorporation d'engrais localisé dans l'arrêt de plantation juste avant la scalpeuse donc avec le même passage de tracteur c'est distributeur d'engrais avant et gratouillage avec les dents après derrière donc là on est sur une parcelle de melon donc l'itinéraire ça a été l'année dernière septembre un semis couvert plantation du melon donc le même itinéraire classique c'est à dire pâturage par des moutons l'hiver tout l'hiver après on a fait donc le streptile le scalpage le positionnement du paillage la plantation au mois d'avril ça a été récolté les dates du 25 juin au 15 juillet et après il y a eu une replantation sur le même plastique avec variété tardive donc là on est en pleine noison et la récolte devrait arriver d'ici une dizaine de jours voilà donc c'est une première culture de melon qui est broyée avec un broyeur à marteau spécifique qui est capable de charger la plante entière de la déchiqueter et donc on a on profite du paillage qui a été déroulé pour la culture plantée en avril mais toute l'exploitation on le fait aussi pour les plantations de mars c'est de refaire une plantation sur le même paillage et avec le même goutte à goutte sans retoucher la terre entre le premier et le deuxième tour c'est un moyen que je t'ai proposé il y a quelques années qui a donné des bons résultats tout de suite quelques précautions en termes de désherbage puisque entre les lignes de melon sur des cultures de cette durée il peut y avoir de l'herbe qui pousse et au moment de la replantation des melons il faut vraiment repartir de très propre sinon on est envahi par l'herbe et le melon est une plante qui est très sensible à l'enherbement puisque c'est une plante trempante donc elle a vite fait de se faire dépasser donc l'originalité de venir replanter une deuxième fois c'est que avant tout pour toi Guillaume il y a cette notion d'économie à la fois sur la location des terrains quand tu cultives à l'extérieur de chez toi ou même chez toi de toute façon et puis cette grosse économie liée au fait qu'il n'y a pas à recommencer à dérouler du plastique et de dérouler du goutte à goutte dans la période la plus sensible qui est juin-juillet où c'est une période très très sèche et les reprises de sol sont quasi impossibles d'ailleurs à ce sujet les moissons elles ont lieu fin juin dans la région mais on a des sols qui sont trop secs pour faire de la culture dérobée on pourrait très bien après une moisson faire quelques opérations de préparation et de planter du melon mais ça ne se fait pas tellement les sols sont secs il faudrait arroser pour ça donc ça ça ne se fait pas alors en aparté de ce qui se fait ici au bourgidou cette technique moi je l'ai vu ailleurs d'abord sur courgettes de refaire un deuxième tour de courgettes je l'ai vu sur courge et du coup je l'ai développé aussi sur fenouil, céleri, blette et encore courgettes melons sur une deuxième rotation d'utilisation du paillage grosso modo pour le deuxième semestre donc c'est une technique qui va bien autant chez un producteur qui est en agriculture de conservation mais ce que je constate avec satisfaction c'est que ça fonctionne aussi très bien chez des producteurs qui ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses et qui sont sur des modes de travail de sol classique le fait de leur dire de leur montrer d'encourager des tests qu'ils peuvent replanter sur le même paillage que la première culture qu'ils ont fait sans avoir besoin de tout recommencer c'est efficace et la réussite elle est systématique donc c'est une bonne chose qui pour moi en tant que technicien de développement entre autres de la conservation des sols en légumes c'est un moyen de mettre le pied à l'étrier du maraîcher sur le fait que outre les travaux de sol intensifs qui sont pratiqués en culture légumière et en maraîchage on peut montrer qu'on peut faire une deuxième culture sans reprendre les sols et dès lors qu'on a vu ça ça interpelle pour la suite et de se dire tiens donc après tout c'est vrai ça pousse ça mérite de s'y pencher vu le prix que représentent les opérations de travail de sol alors sur le choix variétal Melon d'abord on a deux centres expérimentaux officiels dans la région la Prelle et Sud-Expé on a aussi une ingénieure d'expérimentation privée qui fait du travail à la demande et qui nous oriente bien sur les qualités les caractéristiques des variétés et des nouveautés notre objectif de production il est de plusieurs ordres d'abord il y a un objectif de qualité gustative donc ça c'est pas compliqué les variétés sont testées et du coup on les goûte et on est satisfait ou on ne l'est pas et donc il y a une grande variabilité de goût du melon selon les variétés la deuxième chose même si tout n'est pas dans l'ordre dans ce que je dis là c'est qu'il y a une notion aussi de calibre c'est-à-dire que le marché grosso modo privilégie privilégie des melons qui sont entre 1 kg et 1,2 kg ce qui ne lui empêche pas d'accepter des melons plus petits et des melons plus gros mais ce n'est pas les calibres privilégiés qui sont les mieux valorisés à savoir que dans le monde du melon selon la date de plantation une variété peut avoir un calibre idéal et si on la plante trois semaines plus tard d'un calibre beaucoup excessif ce qui fait que ça nécessite pas mal d'expérimentation de la part de nos centres de recherche pour bien affiner le positionnement des variétés et évidemment les semenciers il y a 5 ou 6 semenciers qui travaillent le melon charenté jaune celui qu'on utilise et qui eux aussi évidemment accumulent un maximum de données pour pouvoir nous orienter efficacement voilà donc il y a la notion de calibre il y a la notion de qualité gustative et après il y a des notions de rendement qui jouent un rôle qui est également important la résistance aux maladies et le niveau de conservation en cours de route en gros les anciens melons avaient une chair qui conservait très bien et une robe qui conservait mal donc c'est tout ce qu'on a connu jusqu'à il y a une quinzaine d'années où dans les magasins un melon normal était un melon taché et avec des taches brunes bon c'était comme ça ça n'altérait pas la chair mais il y a eu du progrès sur la conservation de robe et donc maintenant on a ce critère supplémentaire qui est qu'il faut que le melon conserve bien en termes de robe pour qu'il ait une apparence de fraîcheur sur la table du consommateur alors les ravageurs je peux répondre Guillaume les ravageurs du melon on a deux champignons qui font des maladies telluriques la fusariose et la verticiliose la fusariose c'est un problème qui est plutôt dans le bon sens de la résolution actuellement avec des variétés qui sont plus solides qu'avant donc qui ont des résistances à la fusariose pour la majorité d'entre elles il existe aussi les techniques de greffage on n'a pas la variété qu'on voudrait en termes d'autres caractéristiques autres que les résistances aux maladies la technique du greffage elle existe même si elle est maintenant beaucoup moins pratiquée voilà c'est ça c'est que effectivement ce qui m'a amené à l'agriculture de conservation en tant que technicien maraîcher on n'est pas spécialement prédestiné à ça c'est un essai qui a été réalisé par le CTIFL de Ballandran et qui a missionné toutes les stations régionales de France sur ce dossier qui s'appelait Vasculaig c'est de tester des couverts végétaux avec pour objectif un meilleur contrôle des maladies vasculaires et en particulier la fusariose ces travaux du CTIFL ont montré de manière ferme et catégorique que la veste velue à l'époque ils avaient testé la veste velue puisque c'est des informations qui venaient des Etats-Unis que la veste velue a un effet de pression sur la fusariose du melon donc vue nettement en expé pendant 2-3 ans et donc c'est une époque où je me posais des questions dans l'avenir de ma façon de travailler et d'envisager la production le travail des sols je me suis dit voilà un levier intéressant pour promouvoir les couverts végétaux c'est d'avoir en plus un objectif phytosanitaire avec des références solides pour combattre le champignon vasculaire le plus gênant dans la culture du melon donc c'est ce qui m'a un petit peu amené à m'intéresser à l'agriculture de conservation et à son adaptation aux cultures légumières donc voilà alors on a un petit peu de verticiliose aussi qui est aussi une maladie vasculaire qui fait faner les plantes au mois de mai grosso modo jusqu'au 15 juin et pour lesquelles on a trouvé il n'y a pas de résistance variétale même s'il y a des petites différences de comportement on a trouvé de par l'utilisation de couverture des solutions qui nous permettent de tenir le coup et de ne plus être gêné par cette maladie ça c'est pour les maladies vasculaires alors sous-abri il y a des nématodes donc c'est un dossier un petit peu à part en plein champ ça existe mais c'est plutôt rare et ensuite en plein champ la menace certaine et systématique autour du melon en aérien c'est le mildiou l'oïdium et les pucerons donc les pucerons le problème il est en passe d'être réglé au moins temporairement puisque la nature trouve toujours son chemin mais les variétés beaucoup de variétés ont une tolérance à la colonisation du puceron du melon qui est Afisgocipi le même puceron qui attaque le coton Afisgocipi et donc par exemple ici on est sur une variété qui est tolérante et donc il n'y a pas de traitement et on surveille s'il fallait un traitement on n'en ferait un mais en général la colonisation est tellement lente que la faune auxiliaire a du mal à s'installer et donc dans tout ce que je vois moi sur un suivi de 3500 hectares de melon dans le sud finalement il n'y a pas 10% des parcelles qui sont traitées contre les pucerons en plein champ en serre c'est différent la pression est plus forte il y a moins de faune auxiliaire en début de saison en serre c'est un petit peu plus difficile la solution du gène de tolérance ne suffit pas pour l'abri voilà et ensuite le mildiou depuis 2013 depuis 2013 on a du mildiou de manière systématique dans les cultures de melon il n'y a pas de tolérance variétale il y a des petites différences de comportement mais c'est un problème qui frappe toutes les régions françaises et qui nécessite des applications alors c'est pas des grandes quantités de produits le soufre mouillable a un bon effet préventif le soufre poudrage a un effet préventif peut-être même un petit peu curatif et puis il y a des applications de cuivre en microdose qui en complément du soufre nous permet de contrôler ces maladies voilà après on a parté on a des acariens mais là même chose on s'aperçoit qu'en ne les traitant pas il y a une faune auxiliaire qui s'installe et la proportion de parcelles traitées va plutôt en diminuant qu'en augmentant on voit qu'en ne les traitant pas il y a une faune auxiliaire qui s'installe et la proportion de parcelles traitées va plutôt en diminuant qu'en augmentant après le melon il est sorti donc il est broyé le plastique est enlevé la terre n'a pas besoin d'être mise à plat puisqu'on cultive à plat on sèmera directement un couvert puisque l'année prochaine nous aurons une tomate d'industrie d'ailleurs qui sera plantée en principe dans tout le mois de mai jusqu'à début juin donc couvert tout l'hiver voilà et dans le cadre d'autres parcelles ça c'est une rotation de cette parcelle dans le cadre d'une céréale même principe sauf qu'il n'y a pas de couvert on introduit la céréale 20-25 octobre en plantation classique voilà donc ça veut dire que là quand tu vas broyer le melon que tu vas sortir le paillage le sol est suffisamment nivelé tu ne fais rien non tu passes ton smoire oui d'accord donc c'est une des particularités locales mais des melonniers d'autres régions diront oui mais nous on fait déjà comme ça c'est que dans la région moi je suis arrivé il y a une trentaine d'années on cultivait à plat et est arrivé le cultirato donc cette fameuse fraise buteuse qui fait un travail admirable dans le monde du travail de sol et donc tout le monde s'est mis à avoir un cultirato pour préparer les sols et donc de travailler sur but dans la région j'entends sur le Montpellier et la partie provençale et l'un des paris qu'on a pu juger comme un peu osé au démarrage quand on a fait ces essais de conservation de sol en melon avec scalpage c'est de se dire que la butte finalement elle venait nous gêner parce qu'elle nécessite de brasser un petit peu plus de volume de sol qu'un simple scalpage et donc j'ai dit à Guillaume la butte nous pose un problème il faut faire nos essais à plat et de voir ce que ça donne dans nos conditions de milieu ici ce qui donne de très bons résultats qui ne peuvent pas forcément il faut faire attention à ce qu'on dit être extrapolés à toutes les zones je travaille en camas je travaille dans des endroits où il y a des bas-fonds et que les niveaux d'eau peuvent remonter et asphyxier les cultures donc la culture à plat elle est possible dans toutes les situations où on a des sols qui sont suffisamment filtrants et des niveaux de nappes phréatiques qui ne sont pas trop hauts voilà et donc dans ce qu'on voit en conservation des sols chez toi depuis le début c'est une meilleure infiltration et donc on a le cas de ton voisin qui pratique beaucoup de couverts végétaux de manière intensive sur l'ensemble d'exploitation mais qui est en travail de sol mis à part et bien vous avez un champ chacun côte à côte de part et d'autre de la route la deuxième année où tu étais en conservation des sols peut-être troisième vous avez semé votre blé en même temps et il y a eu des gros orages parce qu'on a des gros orages en automne ça peut nous arriver ton champ il était sec il n'y avait pas une flaque d'eau en surface et le champ d'accotée la clé ruissellet surtout ruissellet voilà donc on a vu cette différence très vite on s'y attendait parce que c'est c'est dans la biblio ça nous était déjà bien signalé mais là on a eu cette preuve spectaculaire c'est dans la biblio ça nous était déjà bien signalé mais là on a eu cette preuve spectaculaire voilà ici dans cette culture de replantation de melon où on voit ce paillage plastique qui a été déroulé fin mars début avril pour une plantation d'un premier melon puis d'un deuxième voilà ça c'est les résidus de récolte du premier tour qu'on a ici la broyeuse a une tendance à jeter un peu sur les côtés pas trop sur le paillage donc là on a ces vieux résidus de culture ça a été planté au 20 juillet c'est une date tardive pour la culture du melon et la fertilisation du coup elle se fait par goutte à goutte pour la deuxième rotation mais on s'aperçoit qu'avec 50 ou 60 unités on en a bien assez cette fertilisation donc ici c'est une exploitation conventionnelle donc elle est chimique j'ai les mêmes exemples en bio où du coup c'est à la vinasse de betterave et on y arrive très très bien voilà donc ici on est dans une phase de grossissement de fruits d'une part et en même temps de nouaison donc ce petit fruit que j'ai à la main il est au stade oeuf de poule un peu gros et donc on peut considérer que dans une semaine il sera gros comme un citron à peu près de cette taille-là et dans deux semaines et demie il sera aussi gros que celui-là donc ça ça va assez vite la particularité des fruits c'est que c'est un c'est pas de la croissance c'est du développement autrement dit il y a le même nombre de cellules à peu près dans ce fruit-là que dans celui-là et donc c'est juste du gonflement et ça explique que ça va très très vite alors on y regarde de près dans la culture du melon puisqu'il y a des opérations culturales qui sont réalisées selon le nombre de fruits déjà présents sur les plantes donc ça c'est une chose et puis la deuxième chose c'est qu'on réalise des comptages réguliers pour réaliser ce qu'on appelle de la prévision de récolte dans le but de savoir à quel moment on va récolter ce qui permet à la fois de préparer le commerce mais d'ajuster la protection phytosanitaire les résidus etc. si nécessaire et d'organiser les chantiers de manière générale donc on est ici dans la station de calibrage des melons du Bourgidoux donc ce qu'on voit ici c'est un vide-palox donc il y a des palpeurs pour vérifier à quelle vitesse les melons sont vidés pour remplir la calibreuse donc les melons avancent sur des tapis puis sur quelques brosses qu'on voit ici et qui servent à retirer la poussière éventuellement un petit peu de terre juste avant les brosses il y a une ligne de jet d'eau qui sert à mouiller les melons si jamais il y a de la terre dessus et donc on utilise ça uniquement lorsqu'il a plu et que les melons ne sont pas très propres vient ensuite un gros ventilateur qui est là pour sécher un peu les melons puis les melons tombent sur la chaîne de calibrage proprement dite alors c'est du calibrage au poids donc chaque melon est pesé de manière indépendante l'ordinateur repère le poids de chaque melon et ensuite la machine fait tomber sur des tables les melons dans les calibres correspondants alors dans le monde du melon les calibres ont de l'importance en termes de valorisation et donc on recherche à avoir grosso modo des melons majoritairement de calibre 1000 grammes à 1200 grammes environ ce sont les melons les mieux valorisés les plus demandés par la distribution donc là on est sur une parcelle de tomates c'est l'industrie qui est en cours de récolte comme on voit derrière ça a été donc ça a été mené en assez exactement comme le melon avec la même méthode un couvert broyeur scalpage et plantation mécanique des plants tout à plat et en triple même principe et la culture a été menée avec fertilisation exactement de la même façon que le melon pour un résultat qui est satisfaisable pour une année tomate donc l'arrosage est fait par goutte à goutte donc les coefficients cultureaux sont différents de ceux du melon donc c'est plus arrosé qu'un melon mais en gros l'ordre de grandeur c'est qu'un melon on fait 30 tonnes hectares 30-32 tonnes quand ça va très bien une tomate d'industrie comme celle-ci t'as dit que t'es aux environs de 100 tonnes donc forcément les besoins sont plus élevés y compris en eau et donc en gros il y a une surveillance tensiométrique mais on s'appuie quand même beaucoup sur le TP pour le dosage de l'irrigation qui est réalisé du coup au quotidien vu les grandes quantités d'eau nécessaires et la sensibilité au stress hydrique de la culture de la tomate ce qui n'est pas le cas sur la culture du melon voilà donc là il n'y a pas de paillage plastique on est en conventionnel et donc il y a un petit programme de désherbage de débit de culture avec des microdoses et après une protection phytosanitaire qui s'appuie sur le mildiou alternaria mildiou alternaria et noctuel voilà la pression la plus forte est noctuel voilà ce qui fait que sur le mildiou t'es sur du produit conventionnel cuivre et puis systémique surtout cette année on a eu des soucis de l'étéo l'étéo capricieuse bénéfique d'un côté mais capricieuse pour la pression phytosanitaire et donc cette tomate tu prévois de la faire rentrer en rotation sur l'exploitation avec ton blé SD et ton melon voilà donc on a donc moi je connais un peu la tomate d'industrie de par mon passé j'ai considéré qu'on pouvait faire exactement comme le melon c'est à dire strip-teal scalpage derrière un couvert végétal et d'avoir des résultats aussi bons qu'avec un travail de sol complet et les résultats parce que pour ce type de terrain c'est d'excellents résultats on n'a pas les terres profondes de la plaine de Bocquer et de Tarascon c'est deux plaines qui sont connues pour être record en termes de rendement sur le sol français ici les terres sont bonnes mais elles ne sont pas aussi bonnes parce qu'elles sont moins profondes et pour autant tu obtiens des très bons résultats en première année voilà donc les résultats sont plus qu'encourageants pour une année de tests sur ton exploitation ça entourait par ton technicien tomate pour bien y connaître les codes les résultats sont très bons très vite et ça ça montre pour moi en tant que technicien de développement sur du SD maraîchage que les qu'on peut extrapoler d'une culture à l'autre dès lors que la culture ressemble en termes de port et d'exigence quoi d'extrapoler les techniques de conservation des sols de scalpage de strip-teal etc Guillaume itinéraire technique tomate comment tu t'y prends quelle différence avec le melon s'il y en a quasiment pas de différence mis à part qu'on travaille sans paillage mais c'est exactement le même itinéraire c'est à dire couvert broyage strip-teal scalpage et plantation mécanique de la tomate voilà c'est les seules différences qu'il y a avec le melon d'accord donc le scalpage est fait à peu près à la même profondeur même profondeur et donc le désherbage donc on est en conventionnel le désherbage de la tomate donc sans paillage plastique ça consiste en quoi ? c'est des petits désherbages à très faible dose on essaie d'encadrer jusqu'à ce que la tomate couvre le sol mais c'est très léger comme intervention chimique d'accord nombreux traitements avec des micro-doutes c'est ça d'accord contrainte phytosanitaire observée pour ta première année de tomate mildiou on a eu une année qui était très défavorable au mildiou très favorable pardon au mildiou et pluvieuse et noctuelle voilà on a eu des problématiques noctuelle et mildiou qui ont été contrôlées et donc quel résultat je crois que tu as récolté pour l'instant à peu près la moitié de tes tomates c'est ça c'est ça et donc tu as déjà des idées de tonnage sur la première partie on est sur une centaine de tonnes hectares et la deuxième partie s'annonce un peu meilleure peut-être 110 120 tonnes voilà ok donc en gros c'est à considérer comme d'excellents rendements ouais je pense ok très bien alors est-ce que tu penses que lié aux machines lourdes de récolte et de gros tracteurs de les remorques est-ce que tu penses a priori passer par un décompactage je crois que ça sera nécessaire cette année je pense ouais je pense que on testera mais je pense que ça sera nécessaire donc on récolte là en condition très sèche oui donc ça c'est favorable et donc on fera quelques sondages quelques profils de sol pour voir le niveau de compactage je pense que ça sera déjà sûr pour les zones de traitement oui où tu as beaucoup circulé et puis pour le reste on vérifiera un peu pour voir quelle profondeur de travail à envisager si ça doit être fait après la récolteuse on laisse sécher une dizaine de jours on passe un broyeur et dans la foulée donc on estimera ce qu'on disait avec Xavier s'il y a un décompactage à faire sinon on attendra pour positionner directement le blé à un semi-direct je pense que d'un point de vue des compactages tu as le choix entre de la dent michel ou de l'actisol a priori j'aurais une préférence pour la lactisol oui pour la qualité de son travail pour récupérer un sol sans trop déstructurer tout ce que tu as fait en essai oui c'est la H10-15 ça ne vous dira pas grand chose voilà mais c'est les variétés qui sont préconisées par les usines voilà donc on n'a pas trop de recul on n'a pas eu trop le choix non plus c'est les variétés qui sont plus ou moins imposées par l'usine en fonction des dates de plantation on a trois variétés sur quatre dates de plantation donc les critères qualitatifs parce qu'évidemment on veut du rendement mais les critères qualitatifs ils te mesurent le taux de brix oui il faut avoir un taux de brix supérieur à 4,2 ou 4,3 dans ces eaux-là et tu sais à combien tu es on était à plus de 4,5 d'accord donc on était au-delà de la norme d'accord et après tu crois qu'il y a d'autres niveaux de qualité organoleptique on t'a dit des trucs ou pas spécialement non alors le bilan pour le le semi-direct sous couvert il est plus que positif puisque depuis maintenant 8 ans on s'aperçoit que les coûts sont bien maîtrisés on a un coût dans les céréales qui est de moins de 20% mécanisation mais surtout ça nous a simplifié la vie c'est justement le contraire de ce qu'on peut penser ça simplifie la vie c'est à dire qu'on peut organiser le travail un peu comme on veut dans des périodes sèches c'est ce qui est ce qui ressort le plus de ce système là et on s'aperçoit que moins on touche le sol moins on a envie de le toucher et c'est c'est une des vertus de ce système là ok et tu as des idées de grandeur de ce que tu as économisé à la mise en place des melons en passant en semi-direct comme ça et en simplifiant le système je pense sur l'économie générale je pense qu'on peut parler d'un melons de 20% sans problème 20% de l'économie de travail travail de sol usure matériel tracteur c'est c'est à peu près ce qu'on constate et donc tu dis ton bilan économique il est positif est-ce que sur le bilan technique tu vois quand même des difficultés qu'est-ce qui est-ce que tu retournerais en arrière est-ce que tu vois des faiblesses à ce système de conservation des sols pour tes grandes cultures ou ce qu'on a adapté aux légumes est-ce que tu vois des faiblesses où tu te dis c'est bien non je ne retournerai pas en arrière jamais de la vie je ne vois que des avantages à ce système-là et en plus ce système-là permet de toujours progresser parce qu'on est toujours à l'écoute de la culture et on s'aperçoit qu'il y avait une contrainte ici qui disait il faut absolument retourner les sols à l'automne de façon à avoir des terres les plus propres possibles quand on veut préparer nos buts et faire des grosses prébuts et on s'aperçoit que nous on démarre les cultures un mois avant de planter le melon il y a un mètre de couvert à l'intérieur et des fois les moutons et on plante sans aucune difficulté et depuis 8 ans on a eu des moments où on a eu de la sécheresse on a eu des temps pluvieux cette année c'était plutôt sec j'étais fait une vidéo quand on passait la fraise rotative on est arrivé à faire un travail quasiment de poussière sur les 10 cm qu'on voulait et dans les périodes dans les périodes humides on est passé sans problème l'importance du sol est bien meilleure que ce qu'elle était avant donc tu parlais d'avant on disait il faut travailler les sols pour qu'ils soient propres souvent la conservation des sols est associée au glyphosène quelle position tu as non pas en termes d'opinion mais est-ce que tu es un consommateur de glyphosate est-ce que tu as augmenté ta consommation de glyphosate par rapport à avant est-ce que tu l'as diminué ou est-ce que de toute façon c'est un herbicide qui est très peu utilisé sur l'exploitation c'est un herbicide qui est très peu utilisé sur l'exploitation on a diminué fortement alors sur les avec le système de scalpage on n'utilise plus du tout de glyphos sur le melon melon tomate ça c'est éradiqué complètement l'essai qu'on veut faire tout dépendra des conditions c'est savoir si on peut s'en passer aussi sur une paille deuxième une deuxième paille voilà c'est la question voilà c'est avec l'outil le scalper le problème qu'on a c'est qu'il va falloir avoir on va être partagé entre toucher un peu plus le sol et le détruire avec le glypho c'est pour ça que ça ouvre des perspectives pour faire des essais donc tu vas essayer d'encalper avant ton deuxième blé coup sur vous pour remettre à propre c'est ça et d'évaluer un petit peu exactement si c'est une contrainte en termes d'enherbement puis peut-être une contrainte économique vraiment gênante c'est ça parce qu'on est dans une démarche nous on fait partie de l'association de Demain la Terre et cette association a des on va vers plutôt le glypho on essaie de l'éliminer le plus possible voilà alors on a des contraintes mais on essaie de l'éliminer le plus possible donc c'est dans cette démarche là ouais et donc pour la compaction des cultures qu'on va appeler sur l'exploitation à forte valeur ajoutée donc le melon dans un premier temps et maintenant la tomate on a opté on a réfléchi dans l'itinéraire pour une notion de sécurisation des itinéraires et c'est ce qui nous a encouragé à partir sur le strip-teal qui est systématique sur le melon et la tomate maintenant chez nous ce qui nous permet de nous affranchir d'éventuels problèmes localisés de compaction voilà donc on est parti là-dessus éventuellement dans l'avenir on réduira les profondeurs de strip-teal c'est ce qu'on peut faire mais dans l'absolu culture à haute valeur ajoutée et à grosse dépense c'est des prises de risques qui sont un petit peu dangereuses sur le plan technico-économique alors le bilan il est quand même positif puisqu'il perdure depuis maintenant quasiment 8 ans ce qui est positif dans ce système là ça a été la possibilité d'organiser le travail on peut l'organiser on peut anticiper les semis dans des périodes sèches on anticipe le positionnement des composts en période sèche donc les périodes où avant on attendait pour pouvoir rentrer avec les charrues dans les terres cette période là n'existe plus et quand il pleut le semis est déjà en place donc ça nous a fait des grosses économies de puisqu'on a des grosses économies de matériel puisqu'on ne gaspillait pas de la puissance à remuer de la terre évidemment et dans l'organisation du travail ça nous a permis de de ne pas avoir des pics de travail à des moments compliqués dans la saison surtout la période automnale et de forcer les terres quand il pleut on aura de tomber Est-ce que tu as évalué un peu l'économie financière du fait de la mécanisation moins de mécanisation elle était de l'ordre de 20% 20% de mécanisation en moins alors ce qu'on a fait c'est que cette économie là nous a permis de pouvoir investir du matériel plus large pour les cultures melons et tomates et donc nous facilite énormément la vie voilà du fait des augmentations du débit de chantier et on rentre plutôt dans un cercle vertueux plutôt que vicieux en se disant on fait de plus en plus on passe en force on compacte etc là on prend le temps de faire le travail quand on veut voilà un mot sur le blé comment tu t'y prends pour est-ce que tu sèmes ton blé dans le sec comme tu sèmes tes couverts végétaux complètement surtout avec ce type de semoire direct qui sont quand même des semoires qui pèsent énormément le but est vraiment de positionner dans le sec d'accord et donc ça te fait semer assez tôt début octobre première quinzaine d'octobre on essaie de semer c'est du blé dur et tes rendements par rapport à tes voisins depuis que tu es en semi-direct puisque tu parles à tous tes voisins tu es en ligne on est en ligne et on a été plus performant une année qui a été particulière et qui peut peut-être se répéter c'est qu'on a pu semer le blé suffisamment tôt il a plu pendant 5 à 6 semaines et les voisins n'ont pas pu rentrer dans leur terre pour semer des blés courant novembre octobre novembre comment ça se fait mais plutôt janvier donc là pas de talage etc donc là on s'est vraiment démarqué une année c'est passé une année comme ça mais ça peut arriver voilà ça peut arriver si on est rendement équivalent mais avec des tonnes de travaux et des coûts de matériel qui sont largement inférieurs